Bienvenue sur Papatriarca, je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil Speakpipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode, n'hésitez pas, vous avez cinq minutes pour donner votre avis, alors quelque chose de positif, constructif ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger, de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que cinq minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, je m'appelle Clémentine. D'abord je voulais te remercier pour vraiment toute la qualité de ton podcast que je trouve vraiment très intéressant, notamment celui sur le harcèlement qui est sorti en septembre, que j'ai vraiment trouvé très très intéressant. Moi je voulais te parler de l'épisode que tu as sorti cet été, donc le release bonus numéro 53 avec Audrey Njaveh et j'ai été très choquée par le ton et de l'épisode qui pour moi ne correspond pas aux valeurs que tu veux partager dans ton podcast. Notamment j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de parents bashing dans le sens où on a l'impression, moi j'ai eu l'impression qu'un parent qui veut faire dormir son enfant pour avoir entre guillemets la paix, c'est quelque chose de méprisable. En tout cas moi je sais que je l'ai ressenti comme ça, en ayant une de mes filles qui a eu beaucoup de mal à dormir, quand au bout de deux ans on passe une heure tous les soirs à endormir son enfant, à se réveiller mille fois la nuit, et bien oui vouloir des fois on voudrait avoir une soirée, même tous les soirs, pouvoir avoir tous les soirs le temps d'avoir une ou deux heures avec son conjoint pour juste se vider la tête et faire autre chose que le boulot et de s'occuper de son enfant. Et pour moi c'est pas quelque chose de méprisable, c'est quelque chose de complètement écoutable et entendable. Et voilà, moi je trouve que dans plusieurs épisodes, notamment celui-là, il ressort vraiment un parent bashing de se dire, oh là là, ce parent t'as vu il veut juste avoir la paix, boue lui quoi. Bon. Ça c'était le premier point qui m'avait un peu choquée. Et le deuxième point c'était sur l'épisode de l'avion, de la maman qui avait demandé à avoir des médicaments pour aider son enfant à dormir pendant un voyage en avion. Et que Madame Njavé répondait en disant, mais enfin si on décide de voyager avec son enfant, on assume et on s'en occupe pendant le voyage, on ne cherche pas à avoir un médicament. Alors moi ce propos m'a choquée. Ce que j'entends, alors je n'ai pas tout le contexte, mais c'est que la maman elle a on ne sait pas déjà pourquoi elle voyage. Est-ce que c'était un voyage de convenance ou un voyage où on n'a pas le choix. Et puis peu importe, on va pouvoir voyager avec son enfant. Et elle cherchait par tous les moyens comment rendre ce voyage agréable, non seulement pour l'enfant, parce que peut-être qu'il a besoin de faire la sieste et qu'il ne dort pas bien quand il n'est pas chez lui. C'est le cas de ma fille par exemple. Et de savoir comment sur un vol de six heures arriver à faire dormir son enfant de manière sereine. Et puis aussi pour soi, parce que sur un vol de sept, huit heures, ben on veut pouvoir soi aussi se reposer et profiter. Donc moi ce que j'entends, c'est que cette maman, elle cherchait des solutions pour pouvoir avoir un voyage serein avec son enfant. Alors là le médicament n'était pas la meilleure des solutions, mais pour moi ce n'est pas une preuve d'abandon parental ou je ne sais pas comment dire. Et surtout que juste après, elle dit que quand elle voyage avec ses enfants, elle amène sa nounou. Pour moi, c'est du même acabit. On ne peut pas d'un côté dénigrer un parent pour vouloir chercher un moyen de faire dormir son enfant et de l'autre côté dire ben moi quand je voyage, je voyage avec ma nounou pour s'occuper de mes enfants. Pour moi, on est vraiment dans le même registre. Pour moi, les deux sont OK d'ailleurs. Je dis ben voilà, si on trouve la meilleure solution pour s'occuper de son enfant, c'est via un médicament pour l'aider à dormir ou via une nounou pour jouer avec les enfants. Les deux solutions sont complètement OK et je ne dénigre aucun des deux. Mais voilà, donc moi j'ai été choquée par le contenu de cet épisode qui est différent de ce que tu proposes d'habitude, qui est beaucoup plus lancé. Et voilà, ça me travaille depuis plusieurs semaines, donc je voulais laisser ce message. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut Clémentine, merci beaucoup pour ton message, merci beaucoup pour cette réponse. Alors là, je te réponds, tu vois, c'est-à-dire que l'épisode va être publié le jour où j'enregistre et on est en plein Covid à la maison. Donc je vais peut-être avoir l'air un peu essoufflé, mais c'est normal. Voilà, je préviens. Alors déjà, merci beaucoup encore une fois parce que tu fais une réponse dans une optique qui n'est pas facile, puisque tu viens dans une optique de critique constructive, de, en tout cas, exprimer ton désaccord. Et je tiens vraiment à te remercier parce que je pense que c'est le genre d'échange qui est extrêmement intéressant et qui est, je pense, certainement une des démarches les plus difficiles à faire, prendre son téléphone ou son ordi pour venir dire qu'on n'est pas d'accord et pourquoi, etc. Je trouve ça hyper intéressant et merci beaucoup pour ton soutien par rapport au podcast. Et je te rejoins sur le fait qu'on ait fait le podcast avec le docteur Philippe Aïm et vraiment, vraiment hyper important pour le reste. Alors, moi je vais te répondre. J'ai réécouté du coup l'épisode bonus que j'ai mis en réalise avec Audrey. Donc c'est l'épisode bonus numéro 53 que j'avais mis en accès gratuit cet été. Si jamais les gens veulent aller le rechercher. Donc, alors sur la première partie de ce que tu expliques par rapport au fait que nous exprimons que les parents qui veulent avoir la paix sont méprisables. Je n'entends clairement ça nulle part. Voilà. Je ne sais pas. Je vois bien, j'entends bien dans ton message que ça vient te chercher quelque part et ça je le comprends. Mais vraiment dans ce qu'on dit, je ne vois pas ou nous disons que les parents qui souhaitent passer des nuits calmes et avoir des soirées calmes entre eux sont des personnes méprisables. Je ne le... Même en utilisant d'autres mots, si tu veux. Ce n'est pas une question de jouer sur le mot, mais vraiment je ne l'entends pas. En revanche, là où s'inscrit le propos d'Audrey et que je soutiens pleinement, donc après on ne peut pas être d'accord, c'est que les parents évoluent dans une société qui rend le sujet du sommeil comme quelque chose qui doit aller de soi, sans aucun accompagnement de la société, j'entends, accompagnement des parents, sans aucune compréhension des parents sur le sujet et des problématiques des parents. Et ça, ça me paraît être le sujet principal. Je change souvent avec Audrey, je sais que c'est l'angle qu'on avait abordé. Alors après, qu'il était compris autrement, ma foi, on échoue toujours à ce que notre message soit perçu comme on le souhaitait par toutes les personnes. Et j'ai de reproches à faire à personne là-dessus parce que c'est tout le grand défi de la communication. Néanmoins, nous, notre propos sur ce sujet-là, c'est d'expliquer que le sommeil, contrairement à d'autres besoins physiologiques, est traité. Et ça, c'est aussi ce qui est expliqué dans l'épisode général, l'épisode 53 général. Le sommeil, contrairement à d'autres besoins physiologiques, est traité un peu par-dessus, pas par-dessus la jambe, si tu veux. C'est que, voilà, comme le dit Audrey dans l'épisode général, c'est que si ton enfant mange pas, si ton enfant a un problème de sel, d'urine ou quoi, tout le corps médical va s'activer pour trouver des solutions. Alors que si ton enfant dort pas, ma foi, démerde-toi. C'est un petit peu ça le sujet. Et en fait, c'est pas le sujet des parents, c'est le sujet de la société, de qu'est-ce qu'on propose aux parents pour que la société évolue. Alors, tu expliques que, vous, ça a duré deux ans, le sommeil où il fallait endormir pendant une heure et un réveil par nuit. Je te comprends tellement. Nous, ça a duré, si tu veux, Sarah, elle a été en co-dodo jusqu'à deux ans et demi, avec un dormissement au sein. À ce moment-là encore, elle a été jusqu'à quatre ans. Et ensuite, quand elle est passée dans sa chambre, l'endormissement, ça prenait un peu de temps, sachant qu'on s'endormait avec elle à ce moment-là. Et l'endormissement avec adulte, ça s'est fait, c'est à ses cinq ans que ça s'est arrêté. J'ai fait un épisode d'ailleurs, un épisode réponse là-dessus. Et donc, je te comprends. Et clairement, clairement, c'est plus du tout la même vie. Une fois que ton enfant s'endort tout seul, nous, si tu veux, Sarah, à 19h30, 20h, au plus tard, c'est rideau et elle s'endort toute seule, quoi, maintenant. Donc, sauf là, tu vois, on a plein Covid, exceptionnellement, elle redor avec nous parce que 41 de fièvres et que on a voulu, enfin, j'ai voulu aussi surveiller, enfin, on a voulu conjointement surveiller. Donc, voilà. Mais, et que c'était plus facile de surveiller avec Sarah dans la chambre. Mais je te comprends totalement, si tu veux. Bien sûr, après, je pense qu'en plus, Audrey l'exprime, c'est qu'il y a les besoins de l'enfant et les besoins du parent. Et que c'est là où la société intervient. C'est comment est-ce qu'on met en place des choses socialement, donc vraiment une visée sociale et politique, pour que les besoins de tout le monde soient remplis. Alors, moi, sur cette partie-là, j'ai vraiment pas du tout entendu de mépris vis-à-vis des parents qui voulaient passer des soirées tranquilles ou pouvoir dormir, en tout cas, ne pas être réveillé la nuit, en tout cas, passer des bonnes nuits. Ça, je pense que tous les parents ont envie de ça et qu'il n'y a rien de méprisable là-dedans. Voilà. Mais je ne l'ai pas entendu. Donc bon, après, on ne peut aussi pas entendre la même chose. Ce n'est pas grave. Et en effet, il existe de multiples solutions là-dessus. Et je pense que les solutions qui existent vont être propres à chacun ou chacune. Mais je pense, en effet, comme je te disais, qu'il y a des solutions politiques et sociales à mettre en œuvre. Notamment, tout simplement avoir, je ne sais pas, un droit de retard ou un droit de télétravail selon comment peuvent se passer les nuits. Je pense, tu vois, notamment aux parents, notamment aux mères qui doivent reprendre le travail, etc. Selon les emplois, bien sûr, qu'on occupe. Parce que, attention, je ne peux pas faire de grande vérité générale sur ce sujet-là. C'est trop précis. Mais voilà, une personne qui pourrait faire du télétravail, avoir cette option, notamment, tu vois, à la reprise du travail pour avoir quelque chose de graduel. Mais aussi, tout simplement parce qu'en fait, on a potentiellement passé une nuit de merde et que c'est compliqué là d'être à 8h pile-poil au bureau. Ça va être compliqué. Donc, avoir des notions de tolérance, même que ce soit inscrit dans la loi, je pense, pour les jeunes parents ou selon même certaines situations personnelles. On est capable de le faire pour des situations de particularités du personnel. Donc voilà, je pense qu'on doit être capable de le faire pour tous les jeunes parents. Voilà, c'est une idée comme ça. C'est une idée comme ça qui me vient. Mais tout ça pour dire que, si tu veux, le sujet, il est là, en fait. Le sujet d'Audrey, pour moi, il est là. Il est sur l'environnement des parents. L'environnement social, politique et médical aussi. Mais absolument pas, à aucun moment, elle dit que les parents sont des personnes méprisables parce qu'ils veulent dormir. Voilà. Sur ce point-là, je n'entends pas du tout la même chose. Ensuite, concernant l'histoire dans l'avion. Alors, là, en revanche, je rejoins... En tout cas, je comprends mieux ton ressenti. En effet, le sujet, la réaction peut être tout à fait choquante. En effet, nous, on ne sait rien de cette personne, maintenant, cette personne, dans le contexte. Et c'est vrai que ce n'est pas hyper clair. Peut-être que j'aurais dû creuser plus le contexte pour que la parole d'Audrey puisse s'exprimer dans un cadre mieux compris et développé. Le contexte, c'est une personne qui vient la consulter. C'est ça, le contexte. Donc ça, c'est important de s'en rappeler. Et ensuite, oui, là, on va se poser une question simple. C'est est-ce qu'on pense qu'on doit médiquer nos enfants, ou même toute autre personne, j'ai envie de te dire, pour des sujets de confort ? Ou est-ce qu'on doit développer d'autres possibilités ? Alors, Audrey parle de la jeune fille au père et de la nounou. Bien entendu que là, il faut avoir les moyens pour appliquer cette méthode. Mais, peut-être qu'aussi, on a le droit de se dire que notamment sur des vols longs courriers, tu sais, c'est un peu toujours pareil, c'est comment est-ce qu'on inclut les enfants, les familles, etc. Quels équipements est-ce qu'on peut mettre en place, tu vois ? Nous, quand on a pris l'avion, dans la raison que je parle, quand on allait aux Etats-Unis, il y avait la possibilité d'accrocher un berceau. En fait, tu peux voir des places où tu avais un berceau accroché devant toi. Et je trouve ça très chouette. Néanmoins, tu vois, par exemple, Sarah, elle avait 18 mois, elle était déjà trop grande, donc ça s'arrêtait à 12 mois. Enfin, selon les gabarits, bien entendu, c'est toujours pareil. Mais, tu vois, ça, j'aurais trouvé ça chouette si ça avait pu fonctionner, mais ça n'a pas fonctionné, puisque nous, on ne pouvait pas. Et tu vois, je me dis, comment est-ce qu'on fait pour accompagner les parents sur ces sujets-là ? Alors, il y a des sujets sur lesquels on peut lâcher prise. Tu vois, par exemple, les écrans, j'en ai parlé aussi dans l'épisode 82 avec le docteur du camp de d'art. Mais, voilà, comment est-ce qu'on fait pour accompagner les parents ? Comment est-ce qu'on fait pour faciliter la vie, en fait, de l'ensemble des voyageurs et voyageuses, y compris les familles avec des enfants en très bas âge ? Voilà, moi, c'est plutôt là que se situe la question. Et c'est vrai que, et là, chacun verra midi à sa porte, c'est qu'avoir une solution de médicaments alors qu'on pourrait avoir des solutions sans médicaments, ben moi, je préfère les solutions sans médicaments, clairement. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas juger, en effet, les personnes qui en arrivent à utiliser la médication pour différentes raisons. Bien entendu aussi, je pense aux parents qui peuvent être solos. On ne sait pas non plus pourquoi est-ce qu'on fait ce grand voyage. Et là, je te rejoins, c'est là où je te rejoins pleinement, c'est que on ne sait pas non plus pourquoi est-ce que la personne faisait un voyage, ça se trouve elle va enterrer son père ou son grand-père. Enfin, voilà, elle va peut-être faire un voyage qui va être pénible, où elle n'a pas de solution de garde de l'enfant, et en fait, elle n'a pas la ressource de toute façon émotionnelle, physique et psychologique pour s'occuper de son enfant pendant tout ce trajet. Voilà, même si elle voulait mettre en place des jeux, etc., elle n'a pas la ressource. Donc en effet, là-dessus, il n'y a pas de débat, et je pense que, tu vois, dans ce type de contexte, etc., ben oui, ma foi, si on doit médiquer l'enfant parce qu'on n'a pas d'autre option, on le fait. Mais ce n'était pas de ce contexte-là spécifiquement, et j'aurais dû, moi, faire développer Audrey, je pense, sur le contexte, justement pour qu'on puisse mieux comprendre et savoir dans quel cadre sa parole s'exprime. Parce que moi, la parole d'Audrey, je lui fais confiance, c'est une grande professionnelle, et je connais aussi sa bienveillance vis-à-vis des personnes qu'elle accompagne, et je prends surtout l'information comme j'aurais dû, moi, en tant qu'intervieweur, en tant qu'hôte du podcast, donner plus de contexte et de cadre pour comprendre dans quelle position s'exprime son propos. Mais pour résumer, personne ne pense que, en tout cas dans la discussion, que les parents qui ont envie de dormir sont des personnes méprisables. Non. Et ensuite, oui, le cadrage du propos, ensuite, par rapport à l'avion, n'était pas suffisant, et ça, c'est quelque chose que je prends pour moi. J'aurais dû creuser plus pour développer ça, parce que moi, je l'ai vu, en fait, comme une évidence sur l'angle politique et social de contexte de voyage des parents, etc., et surtout de la façon dont on considère le sommeil, encore une fois, tu vois, c'est que si ça avait été un sujet qui touchait à l'alimentation, est-ce qu'on aurait pas les... Est-ce qu'on pèterait pas un plomb, si tu veux, par exemple, je sais pas, t'as pas envie que ton enfant mette partout dans l'avion parce que c'est pas confortable, bah tu vas lui donner des médicaments pour faim pour qu'il mange pas pendant 12 heures. Tu vois, c'est... Voilà. Pour moi, ça a appuyé ça. Ça a appuyé le fait qu'on traite le sommeil d'une façon très différente, encore une fois, et qu'il y a des sujets politiques et sociaux à mettre en oeuvre. Voilà, écoute, merci beaucoup. Du coup, j'espère que je suis pas trop parti dans tous les sens parce que c'était très clair dans ma tête, pourtant. Mais voilà. Merci beaucoup, Clémentine, pour ton message. Et puis, bah écoute, avec plaisir pour continuer d'échanger sur le sujet et je prends bonne note de mieux contextualiser ces situations avec mes invités. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.